Vous me demandez de parler de cette histoire d'Afrique Réa Award, pourquoi ? N'est-ce pas moi qui vous avais demandé de ne pas me voter ici ? Vous étiez trop têtu que non, même si tu ne veux pas, on va te voter, c'est le ho-ha ! Voilà, vous êtes allé là-bas donner vos 2 200. Bon, les gagnants ont fait comment ? Ont-ils payé les gagnants avec les 2 200 francs que vous êtes allé voter avec là ? Rien que l'approche des gars m'avait fait comprendre que c'était les malhonnêtes qui n'étaient pas claires. Aucun respect, aucune valorisation. Et comme j'avais déjà dit, ici au Cameroun, on ne valorise pas les artistes, on ne respecte pas les artistes. La seule chose que ces grands frères-là savent faire, c'est d'exploiter les artistes. Oui, Abba exploité ici, Abba exploité là-bas. Mais il y a des gens comme moi, on ne court pas derrière les trophées. On ne court pas derrière le bling bling. Donc vous allez faire ça avec les autres gars là. Je ne suis pas venu ici là sur la toile pour gagner un trophée. Je suis venu ici là faire ce que j'aime. Ce que j'aime faire. Je suis venu ici là m'épanouir. Alors si derrière mon épanouissement, je dois trouver un peu d'argent. Ça ne sera pas le jar que vous proposez là. Vous n'étiez trop têtu non ? Vous êtes allé me voter non ? Voilà. On a donné une bouteille d'huile avec le savon aux autres, avec le bois qu'on a écrit sur ça. Et toi, notez bien ça quelque part et c'est Franco le mignon. J'assume ce que j'ai dit. Je ne veux plus jamais, je ne veux plus jamais voir mon nom. C'est un festival, peu importe le festival au Cameroun. Plus jamais. Si c'est Ambeng encore, oui. J'ai dit au Cameroun parce que je suis très déçu. Franco, je ne sais pas. Quand tu te lèves là, tu prends ton courage, tu prends ta force, tu prends l'énergie pour venir saboter une grande maison. Parce que ça, je parle de grande maison, je sais de quoi il est question. Organiser un événement de la sorte. Tu sais comment ça se passe ? Tu imagines, tu imagines les batteries qu'on met en marche pour qu'un événement pareil ait lieu ? Tu connais le sponsoring qui se cache derrière un truc pareil ? Quand tu te lèves, tu vas amener les gens à croire qu'il y a fraude, il y a trucage. C'est pour quoi ? C'est pour le bien-être de la culture camerounaise ou c'est pour ton bien-être propre à toi. C'est parce que tu n'as pas été lauréat. Quand tu regardes ta catégorie où tu te trouvais là, tu pouvais gagner qui ? En tant que vlogger, tu pouvais gagner qui ? Tu pouvais gagner Marie Bibi ? Tu pouvais gagner El Dilano ? Tu pouvais gagner Jaurès ? Tu pouvais gagner Henri ? Tu pouvais gagner lui ? À un certain niveau, posez-vous la question, faites un jeu de conscience et réfléchissez. Est-ce que l'acte que je commets là, c'est un acte digne ? Tu vaux qui de tous ces gens avec qui tu es en train de compéter là ? Vous ne savez pas que souvent quand on organise une compétition, on prend juste certaines personnes pour combler le vide ? Que si on dit que non, on a besoin de 5 vloggers, on se rend compte que non, il n'y a que 4 vraiment qui sont actifs, on prend une personne pour combler ? Tu penses que c'est parce qu'on t'a mis dans une, je ne sais pas, dans une catégorie que vraiment tu mérites ? Tu le penses ? Quand tu te lèves, tu commences à volsiférer de la sorte, c'est pourquoi ? Mais à un certain niveau, je me pose la question, vous n'avez même pas honte ? La sortie là, c'est digne, même si tel était le cas mon frère, soyez responsable ! Quand tu sortis, il dit que ne me nommez plus jamais, ne jamais jamais, mon frère ! Quand on te nomme là toi même, consciencieusement parlant, est-ce que tu mérites même d'être nommé ? Tous ceux avec qui tu es dans la même catégorie là mon frère, essaye d'aller voir un peu, essaye d'aller voir dans quelle ligne d'historien ils travaillent, comment est-ce qu'ils engendrent leurs choses, comment est-ce qu'ils s'appliquent, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui vont avec, ne pensez pas que c'est parce que dès qu'on vous a nominé là, ça veut dire que non, vous pouvez, jamais ! C'est pas parce qu'on va se lever aujourd'hui, peut-être on va faire, on va peut-être organiser un festival, on va prendre quelqu'un comme Nyangon ou bien Grand Barak, on va le mettre dans la compétition, et on va prendre, je prends un exemple peut-être sur Timitero, quelqu'un qui ne le veut plus depuis, on le met là, et après on remet le prix à Timitero, vous avez dit que Timitero ne travaille plus depuis Belle-Lurette, c'est hachis faux Joey, c'est hachis faux ! Même si il ne travaille plus depuis les années, mais il mérite, pourquoi ? Parce que ce qu'il a fait, tous ceux avec qui sont dans la même catégorie n'ont pas pu prendre de l'avance, donc il reste le maître de la chose, c'est comme ça ! Si on a mis celui qui a gagné dans cette catégorie-là, c'est parce qu'il méritait être dans cette catégorie, on l'a pas mis pour rien ! C'est compétitif avec ce qu'il peut gagner ! Pourquoi tu te dis que non il est parti à l'école, non depuis il ne veut plus, et on lui a donné le prix ! Pourquoi il ne veut plus, pourquoi on l'a donc mis dans la catégorie ? C'est parce qu'il pouvait ! C'est parce qu'il pouvait gagner ! Il fallait te plaindre depuis que celui-ci qu'on a mis là, il n'est plus là, il n'est plus sur la toile depuis, pourquoi il est dans cette catégorie ? Vous pensez que c'est parce que vous allez contacter les gens à toi à travers, qu'on va vous voter avec les 2200, que ça mène à croire que vous êtes faux Joey ? Non ! Quand j'ai dérangé mes abonnés, ils ont voté, ils ont fait les scripts pour me donner, ça fait que toi-même tu doutais de toi ! Le vrai champion n'a pas besoin d'appeler qu'on vote pour lui Joey ! Le vrai champion là, il n'appelle pas qu'on vote pour lui, on vote seulement sans lui demander ! Donc il gagne sans qu'on ne lui demande ! Quand tu appelles les gens qui ont voté pour moi, tu penses que c'est ça qui va te donner, je ne sais pas, que c'est ça qui va te mettre au-dessus des autres ? Quand tu appelles les gens qui ont voté pour moi, tu crois que c'est ça ? C'est ça qui va faire de toi le champion de ta catégorie ? Jamais, il y a plusieurs paramètres qui vont avec ! Il y a plusieurs paramètres ! Régulièrement les histoires de vote là, c'est maximum à 5% ! Et si je me lève là pour te répondre, c'est parce que je suis un événement sec, et je sais ce qu'on appelle événement, je sais ce qu'on appelle organiser un festival ! Parce que depuis le pays, je faisais dans l'événement, je faisais dans les festivals ! Longtemps, j'ai organisé des fois ! Et il y a toujours eu des gens, des brebis galeuses comme toi qui sortaient pour faire du sabotage ! Même aujourd'hui là, nous sommes aux Etats-Unis, qu'on organise peut-être des événements avec des artistes ! Il y a toujours des brebis galeuses qui arrivent et cherchent à mettre le bâton dans les roues ! Ça c'est clair et net ! Donc je parle en conséquence de cause ! Vision Pro Oui, Vision Pro Bienvenue au Studio Photo Vision Pro Vision Pro Le Studio Photo Vision Pro Vous ouvre sa porte du côté de Yaoundé au quartier Ngusso Avec des appareils de dernière génération Le Studio Vision Pro vous propose des services tels que Reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage Baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles Et bien d'autres événements Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez Puis Vision Pro, tu restes meilleur Le traitement des vieilles photos L'agrandissement photo sur tous les formats Nous vous proposons le service d'infographie Conception des banderoles Des affiches publicitaires Tous travaux sur 2D et 3D Et 3D Sans oublier le montage audiovisuel Le Studio Vision Pro Vous invite à venir faire les shootings photos Pour les cérémonies de mariage Anniversaire Annonce Embellissement de vos pages Sur Facebook Et bien d'autres plateformes Le Studio Vision Pro Dispose de techniciens qualifiés Avec des appareils de l'heure Les drones automatiques Les caméras de dernière génération Les vidéoprojecteurs sophistiqués Les stabilisateurs Et des véhicules 4x4 pour les voyages Bon à savoir Le Studio Vision Pro Est situé dans la ville de Aouné Au quartier Ngusso En face de la station totale En allant vers la chapelle Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 Le Studio Vision Pro Les visionnaires de l'audiovisuel Les visionnaires de l'audiovisuel